Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter mes créations pour le Inktober, donc pour octobre 2020. J'ai posté à chaque fois tous mes dessins sur Instagram, un dessin par jour, et donc du coup pour récapituler, pour ceux qui ne connaissent pas, le Inktober c'est quoi ? C'est un dessin par jour pendant tout le mois d'octobre, donc pendant les 31 jours, et le but c'est de respecter à chaque fois un thème qui est proposé, donc je vous mets ici l'anglais et ici les thèmes français, et c'est également d'utiliser pas de couleur, en fait normalement c'est que à l'encre, donc que en fait que le line art, et moi j'ai essayé de me rajouter juste le fait d'avoir le droit d'utiliser un post-ca blanc, donc du coup dans la plupart de mes dessins j'utilise des liners, du papier craft et du post-ca blanc. Donc j'ai essayé de me rajouter une mini petite touche personnelle, c'est de faire le plus de kirby possible, donc la plupart de mes dessins pour Inktober c'était avec un thème kirby en fait, plus le thème qui était proposé. Après j'ai pas fait tout tout en kirby, mais je pense qu'il y a peut-être 75%, 80% qui sont des kirby. Du coup c'est parti, je vais vous montrer mes créations, je vais donner mon avis un peu sur Inktober, et je vais vous dire comment ça s'est passé, du coup c'est parti ! Du coup c'est parti, là je vous ai réuni mes 31 dessins. Alors au début j'avais pas fait de thème kirby, vu que j'avais pas encore eu l'idée, donc voilà, et donc là les deux premiers dessins c'est les dessins que j'avais réalisés en live, donc c'était Un poisson et Les petits esprits, donc je vais essayer de faire les thèmes à la française pour ceux qui comprennent pas trop l'anglais. Donc voilà, les deux premiers dessins je les aime pas de ouf, voilà j'y ai passé du temps sur celui-là, c'était en live, j'ai y passé un petit peu plus d'une heure, mais pourtant je l'aime pas tant que ça. Donc voilà, après chaque Inktober m'a pris environ entre 20 et 40 minutes environ pour tout le reste. Donc là ensuite c'était le petit Obélix, voilà, pour Bulky, donc pour vos lumineux. Donc celui-là je l'aime bien par contre, voilà, parce que j'aime beaucoup l'univers d'Obelix et tout, donc je sais pas ce que vous en pensez. Après là c'est là où j'avais commencé à avoir des idées pour kirby, donc là à partir de ce jour-là j'ai fait un petit peu plus de kirby et après que des kirby. Donc en fait là pour la radio, voilà, j'ai fait les deux côtés, j'ai fait le côté en normal et le côté en mode rayon X, voilà, et je trouvais ça original puisque radio, on comprend plus radio en mode énergie et tout, enfin les radios à écouter quoi. Donc du coup voilà, je voulais être un petit peu originale, donc j'ai fait en mode radio X quoi. Après celui-là je l'aime beaucoup aussi, c'était pour Blade. Et en gros, voilà, j'ai voulu faire une petite lame comme ça qui part avec une sensation d'encre de Chine. Donc en fait c'est pas de l'encre de Chine, j'ai rajouté du crayon aquarellable pour faire un petit peu effet aquarelle. Et voilà, j'aime beaucoup, ça fait un petit peu chinois comme style, donc voilà, j'aime bien. Après pour Rodon, j'ai fait Amtaro, je sais plus comment il s'appelle, mais bref c'était Zali qui m'avait donné l'idée. Donc voilà, bon il est très simpliste le dessin, j'ai juste rajouté un petit cœur avec Marky I Love You, il sort de faire un truc un petit peu différent. Et ensuite là, donc là je crois qu'il n'y a plus qu'un truc qui est hors Kirby, après il semble que c'est que des Kirby, donc du coup c'est que des créations. Toutes les mises en scène, c'est moi qui les ai créées. Et du coup voilà, donc ça c'était pour Fantasy. Donc voilà, j'ai fait un petit Kirby sorcier, enfin sorcier plutôt, sur son balai. Donc voilà, j'aime bien. Après tous mes petits Kirby sont assez simplistes, mais j'aime bien les petites mises en scène que j'ai faites. Puis voilà, puis ça me plaît dessiner du Kirby, donc voilà. Ensuite là, donc là c'est pas le truc Kirby, parce que j'avais pas trop d'idées pour un thème Kirby, j'étais pas encore sûre de mon thème, du coup j'ai fait juste dans Alice au Pays des Merveilles, voilà, Tisse pour dedans. Du coup voilà. Là j'ai fait une sorte de petite scénette, donc c'était chaud pour jeter, donc désolée de mon accent pourri. Donc voilà, donc en gros c'est un petit Kirby qui jette un Kirby qui est complètement sonné. Et du coup voilà, l'autre essaie de le sauver et on voit qu'il y a plein de rites Kirby en mode celui-là c'est un méchant Kirby. Voilà, donc je suis pas trop fan, j'aime bien l'idée et tout, mais je trouve que les petits dessins sont pas ouf, mais sinon j'aimais bien mon idée. Là pour Hope, j'ai fait un petit Kirby qui fait avec la fleur, je t'aime un peu beaucoup passionnément la folie, pas du tout. Et un petit ange qui vient lui redonner espoir. Du coup voilà, j'aime bien, j'aime bien. Alors oui là, là je voulais refaire pour Disgusting, donc pour dégoûtant, je voulais refaire une punaise que j'avais faite il y a longtemps. Du coup je l'ai refait et j'ai pas fait un Kirby. Et donc voilà, je la trouve sympa, j'ai voulu rajouter un petit peu de pointillisme parce que voilà, j'aime beaucoup le style. Donc voilà, le dessin il est sympa. Pour Slippery j'aime bien, donc cette scène-là c'était Zali qui me l'avait designée, du coup j'aime beaucoup. Et en gros c'est le Kirby qui tombe sur une banane, qui se fracasse sa tête par terre et après qui pleure en disant ce n'est pas. Du coup celle-là je pense que c'est un de mes préférés, j'aime bien la scène et j'aime bien comment c'est agencé. Du coup voilà, et comme vous voyez j'ai à chaque fois utilisé du coup du liner noir et du posca blanc pour faire ressortir. Parce que j'ai utilisé du papier craft, donc voilà. Après là, ça aussi c'est une création, du coup tout ça c'est que des créations. Et en gros j'ai voulu représenter un peu comme un jeu Kirby, vous voyez avec la petite flèche et tout. Donc ça c'est un peu l'environnement de Kirby avec des dunes pour le thème et un petit Kirby avec un foulard sur la tête et tout. Donc voilà, celui-là aussi je l'aime bien parce qu'il représente bien les jeux Kirby. Donc voilà. Pour celui-là, pour Armure, donc ça c'est le Kirby Robobo, donc ça c'est pas une création celui-là. Enfin je me suis servi d'une ref mais après comment je l'ai agencé c'est une créa bien sûr. Et du coup, du coup voilà, je le trouve super sympa, j'aime bien comment j'ai fait les ombres et tout. Et j'occupe bien l'espace, du coup j'aime bien. Celui-là j'avais été reposté par Rougi et Play, du coup j'ai été trop contente. C'est pour Outpost, donc avant-poste. Donc j'ai fait un petit Kirby qui garde dans la petite maison d'avant-poste avec sa petite âme, son petit truc de, je sais plus comment on appelle ça, les soldats et tout. Du coup voilà, j'ai aimé bien. Après c'est dommage le toit il est un petit peu bancal mais bon voilà. Après j'ai fait un Kirby fusé. Donc celui-là je le trouve trop cute parce qu'en fait les oreilles on dirait un Pikachu, les oreilles du Pikachu. Alors que c'est pas des oreilles, c'est le casque en fait qui est comme ça. Du coup je l'aime beaucoup ce dessin. Je trouve qu'il ressort bien en plus avec le blanc. Donc voilà. Ensuite celui-là c'est le Kirby Storm. Donc celui-là c'est un perso existant du jeu de Kirby Allies et tout ça. Après c'est une créa le truc mais le Kirby existe par contre, le Kirby Storm. Du coup voilà, je le trouve assez sympa mais je trouve que c'est un peu fouillis quand même. Après celui-là je l'aime bien aussi, c'est le trap, donc piégé. Et donc voilà, j'ai fait un petit Kirby dans une piisson. Donc il est trop mignon. Après là j'ai fait Kirby Dizzy pour étourdis. Voilà un Kirby, donc le Kirby en lui-même comme ça je le trouve super mignon. Celui-là est un petit peu moins bien fait. Et en gros voilà, c'est un Kirby qui shoot un autre Kirby. Avec le marteau habituel dans tous les jeux Kirby. Donc voilà. Après celui-là je l'aime bien également, c'est pour corail comme thème. Et du coup là, j'ai fait un petit Kirby qui plonge avec des petites bulles. Donc voilà, je le trouve super mignon aussi. Et en plus vous voyez au fur et à mesure du temps, je me suis améliorée à faire mes ronds pour Kirby. Du coup je trouve ça super cool comme défi. Maintenant les Kirby, je l'ai fait en... Il y en a que j'ai fait en 10-15 minutes alors qu'avant je m'appliquais à faire le rond et tout. Et maintenant les ronds je l'ai fait beaucoup plus facilement. J'ai remarqué du coup, je ne sais pas si c'est Lintover qui m'a permis de faire ça. Mais bref, je suis contente du coup parce que je pense que je vais continuer des petits dessins Kirby de temps en temps sur mon Insta ou après je referai des vidéos, je ne sais pas encore. Donc là j'ai fait pour sleep, pour dormir, j'ai fait le Kirby qui tient une petite peluche qui est dans son lit. Assez simple comme dessin et j'aime bien. Avec son petit bonnet, donc je trouve ça trop cute. Le Kirby chef, donc bien sûr le Kirby cuisinier il existe. Après j'ai vu qu'il est mis en scène, là je l'ai juste fait devant sa marmite. Avec des petites bulles, on dirait un peu chaudron de sorcière. Mais voilà, il est assez mignon. D'ailleurs j'ai la peluche de cuisinier pour ceux qui suivent un petit peu mes lives. Des fois mes lives détendent le soir. Du coup voilà. D'ailleurs mes lives ne sont pas en rodif les lives non dessins. Alors celui-là j'aime beaucoup trop l'idée. Voilà, c'était pour rip, donc pour déchirer. Et voilà, j'aime trop mon idée. En fait c'est un Kirby qui a le cœur brisé, qui pleure et tout ça. Et en fait c'est parce que, en gros la photo elle est déchirée. Donc on peut supposer qu'elle c'était une Kirby femelle on va dire, enfin femme plutôt. Donc du coup là on voit qu'elle lui fait un bisou avec la photo déchirée. Et on peut soit penser à une rupture, soit une mort, soit n'importe. Voilà. Et j'ai aimé vraiment beaucoup mon idée. Là après c'est un petit peu plus simple comme mise en scène. C'est juste un Kirby. Donc là elle me dit que c'était pour creuser. Donc voilà. Un petit Kirby qui creuse, un petit mineur. Voilà. Il travaille dans les mines et tout. Bon ça c'est assez simple mais j'aime bien aussi. Après celui-là je l'aime beaucoup vu que j'ai mis mes deux persos préférés. Donc Groot et Kirby. C'était pour Buddy donc pour Pots. Et celui-là aussi je l'aimais bien. Voilà. J'ai fait un Kirby avec un déguisement de Groot. Moi j'ai un peu galéré. Et un Groot avec un déguisement de Kirby. Voilà. Après là j'ai fait Hide. Donc j'ai fait un cache-cache en gros. Pour cacher. Donc en gros on voit un Kirby qui compte, qui est allongé par terre. Enfin qui est grosso moto allongé par terre. Qui se cache les yeux. Et un petit Kirby qui est caché derrière un arbre. Celui-là il est un petit peu plus simple. Celui-là il est vraiment très simple aussi. C'est juste un Kirby qui écoute de la musique. Celui-là je l'aimais bien aussi. C'est un Kirby. Donc là c'était pour le thème flotter. Et c'est un petit Kirby qui flotte dans les airs avec son petit bar à pluie. Voilà. Et un petit nuage qui le pousse. Le nuage il n'est pas ouf. Il n'est pas très bien fait. Voilà. Mais bon je voulais donner. Je ne voulais pas juste faire le Kirby qui est dans les airs. Je voulais faire vraiment une petite touche humoristique. Du coup voilà. Je l'aime bien. Donc là Chou c'était celui qui avait commencé également dans mon live Inktober. Mais j'ai rajouté des petits Kirby. Parce que comme j'avais décidé de faire un thème Kirby après. Bah j'ai juste rajouté un petit Kirby. Voilà. Donc le thème c'est pas trop trop Kirby ici. J'ai juste rajouté un petit truc. Mais comme vous savez j'adore les Jordan. J'adore les Nike et tout. Donc voilà. J'avais designé un petit Jordan. Et puis enfin un Nike. Et j'avais rajouté des petits Kirby. Ça c'était pour Ominous. Je ne sais pas comment on prononce. Enfin ma prononciation est pour Hap. Mais on s'en fout. Et du coup là voilà. J'avais fait un petit Kirby menaçant avec sa petite épée. Son petit casque. Son petit bouclier. Voilà. C'est sympa. Et pour le dernier. Celui-là a été aussi designé par Zali. Et en gros voilà. Je voulais faire un petit Kirby qui rampe. Et qui dit. Ouais enfin fini le Tauber. Voilà. Il est aussi sympa. Donc voilà pour tous mes dessins. La plupart sont des Kirby. Comme vous avez pu le voir. Vu que je suis fan de Kirby. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu long je pense la vidéo. Parce que je voulais vraiment vous montrer tous les dessins. Parce que bon. Mine de rien. Même si je passe 20 à 40 minutes par dessin. Ça fait quand même beaucoup sur un mois d'octobre. Donc je voulais évidemment en faire une vidéo. Vu que les dessins étaient que sur Instagram. Donc je vous retrouve tout de suite en face cam pour la conclusion de Linktober. Et voilà pour tous mes dessins. Donc bien sûr j'ai mis mon petit pull Kirby. Donc là on ne voit pas trop. Hop. Mon petit pull Kirby pour la vidéo Kirby Inktober. C'est un petit peu normal. Pour ambiancer un petit peu dans le thème. Du coup voilà. Je suis super contente de ce mois d'Inktober. C'était le premier que je faisais. D'ailleurs désolé. On dirait des fois que je louche. Beaucoup me demandent à chaque fois. Mais en fait juste je regarde mon retour pour voir à quoi je ressemble. Je ne regarde pas trop la cam. Donc voilà. Donc c'était mon premier Inktober et je suis super contente. Ça ne m'a pas pris trop de temps chaque jour. En vrai c'était 20 à 40 minutes. Des fois je m'avançais quand j'avais un petit peu plus de temps. Et voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que j'ai choisi un thème Kirby. Parce que ça m'a beaucoup plus motivée. Parce que je trouvais ça trop mignon à chaque fois de mettre en scène les Kirby. C'était beaucoup plus intéressant que de faire à chaque fois un dessin différent. Sur un thème complètement différent. Du coup je vous conseille à chaque fois de choisir un thème. Un thème. En plus des thèmes prédéfinis. Parce que ça vous motivera beaucoup plus. Ensuite en termes de technique d'amélioration. Est-ce que je me suis vraiment améliorée ? Je ne pense pas. Enfin j'en sais rien. Mais en tout cas au fur et à mesure mes Kirby étaient un petit peu mieux fait. En termes de ronds par exemple. Et je passais un petit peu moins de temps à les designer. Du coup je pense que je me suis améliorée à ce niveau là. Même pour les croquer et tout ça. Et ça m'a donné envie de faire plus de créations. Du coup ça c'est un bon point aussi. Et bien sûr ça m'a permis aussi de réfléchir. Enfin de réfléchir. De faire des créations en fait. D'essayer de mettre en scène sur un thème prédéfini. Donc ça c'est une bonne chose aussi pour ceux qui souhaitent commencer Inktober. C'est le fait de pouvoir réfléchir à des mises en scène différentes chaque jour. Donc ça fait un peu travailler votre imagination. Votre inspiration. Donc ça c'est un très bon point. Je pense que la vidéo est un peu longue. Je suis vraiment désolée. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Que mes dessins vous ont plu également. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur Instagram pendant tout le mois d'Inktober. Qui commentaient à chaque fois tous les jours mes Inktober et tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. A mettre un commentaire. A vous abonner bien sûr pour voir mes prochaines vidéos. Et on se retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. Bisous !